Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur votre chaîne Khalid Afar, cours de français partie lecture. Aujourd'hui on va voir comment lire un texte de français, comment le comprendre et bien sûr en retenir quelque chose. Lecture et compréhension de texte et le titre de cette leçon, « Créaëte et fâhme l'Noussus ». Lakin, qublé le mouassalat, à te rockeukum maa'hada al-fas. Je lis le texte, « À cheval ». Les pauvres gens vivaient péniblement des petits appointements du mari. Deux enfants étaient nés depuis leur mariage et la jeune première était devenue une de ses misères humble, voilée, honteuse. Une misère de famille noble qui veut tenir son rang commun. Hector de Grébelin avait été élevé en province dans le manoir paternel par un vieil diabète récepteur. On n'était pas riche, mais on vivotait en gardant les apparences. Puis à 20 ans, on lui avait cherché une position et il était entré commis à 1 500 francs au ministère de la Marie. Il avait échoué sur cet écueil comme tous ceux qui ne sont point préparés de bonheur aux rudes combats de la vie, tous ceux qui voient l'existence à travers un nuage qui ignorent les moyens et les résistances, en qui on n'a pas développé dès l'enfance des aptitudes spéciales, des facultés particulières, une âpre énergie à la lutte, tous ceux à qui on n'a pas remis une arme ou un outil dans la main. Ces trois premières années de bureau furent horribles. Il avait retrouvé quelques amis de sa famille, vieilles gens attardés et peu fortunés aussi, qui vivaient dans les rues nobles, les tristes rues du Faubourg Saint-Germain. Et il s'était fait un cercle de connaissances. Étrangés à la vie moderne, humble et fière, ces aristocrates nécessitaient habiter les étages élevés de maisons endormies. Du haut en bas de ces demeures, les locataires étaient titrés, mais l'argent semblait rare aux premiers comme aux sixièmes. Les éternels préjugés, la préoccupation du rond, le souci de ne pas déchoir, hantait ces familles autrefois brillantes et ruinées par l'inaction des hommes. Hector de Grébelin rencontra dans ce monde une jeune fille noble les pauvres comme lui et l'épousa. Ils eurent deux enfants en quatre ans. Après cette première lecture, je vais vous donner maintenant la méthode de lire et de comprendre ce texte. Donc, il faut faire une lecture ou plusieurs, des lectures, bien sûr, minutieuses, expressives et répétées du texte. Faites attention pendant la lecture à la ponctuation, c'est-à-dire le point, les deux points, le point d'interrogation, le point d'interrogation. Donc, bien sûr, la prononciation est très importante et le rythme de la phrase est aussi. Il faut faire aussi attention à la liaison, la liaison, c'est-à-dire comment lier les mots de la phrase. La bonne prononciation aussi, donc veillez sur la bonne prononciation. Donc, la première lecture, je l'ai faite doucement pour vous aider à lire correctement. Lire le texte doucement et attentivement pour le comprendre et répondre aux questions. Bien sûr, au cours de la lecture, il faut lire et essayer de comprendre, surtout après la deuxième ou troisième lecture, pour pouvoir répondre aux questions s'il s'agit de questions ou bien tout simplement pour retenir ce que l'auteur veut dire. Donc, maintenant, on va répéter la lecture et on va faire les remarques qui s'imposent. On va décrire le texte quatre fois plus d'autres et on va essayer d'essayer de commencer programmation, on va devoir travailler par le texte de le texte. Mais comme tu l'a dit, la façon, c'est à écrire le texte des oreilles de plus. On va décourer le texte d'après-midi. Et on va essayer de entendre ce qu'on va faire par le texte. Le texte d'allemant ? Enfin, la vidéo de la vidéo ... La vidéo est là la vidéo qui est en train delever ... L'alémant de l'aliment des fenetrages où on va passer le texte. Par le texte. Il a été difficile de faire des mots pour la taille, il faut que tu puisses le texte. Donc, je vais faire des mots pour la taille de le texte. Et alors, tu peux l'écrire et le texte de l'écrivain. Si tu as des questions, tu peux trouver des mots pour la taille de la taille. Ou quand tu as tu as écrit une récoulemente, tu peux essayer de faire une autre chose pour la taille. C'est possible de faire un mot pour les fesses, tu peux l'écrire. Je lis le texte et j'explique au même temps. D'abord, le titre de ce texte est « À cheval ». Les pauvres gens vivaient péniblement des petits appointements du mât. C'est-à-dire que les enfants étaient nés depuis leur mariage. Et la première gène était devenue une de ces misères humbles, voilées et honteuses. Une misère de famille noble qui devait tenir son rang comme elle. Ici, on a une famille qui s'entend à la table de la Nubala, qui vivait à un état d'un état d'un état. Quand tu assoies en fattent, tu assoies une réelle de la gène qui est d'un état d'un état d'un état d'un état d'un état d'un état d'un état. Et tu assoies une réelle des réelles de la gène qui s'entend à la gène. C'est une réelle humble, voilée, honteuse, une misère de famille noble. C'est une misère de n'importe quelle famille. Mais c'est une réelle de l'aïe de l'aïe. C'est une misère de famille noble. Donc une famille noble qui connaît la déchéance et qui est devenu misérable. et qui cherche bien sûr quand même à garder une certaine mesure de la famille noble qui veut tenir son rôle quand même dans ses espèces de faques. Et maintenant, elle a essayé de vivre avec ce moment, mais quand elle a essayé de vivre avec ce moment-là, ce moment-là, le 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 moment-là. Héctor de Gréblain avait été élevé en province dans le manoir Paterne. L'Héctor de Gréblain, c'est le personnage principal ici, avait été élevé en province. Il a été élevé en province. Il s'invite la séparation de Kauach pour sa fauteuil rose, ou à hauteuil rose, ou à hauteuil roseh. Dans le manoir Paterne, il y a le même formateur de la ferme, c'est la famille, il y a le même formateur de Diyak. Par exemple, un jeune âbe récepte. Je l'ai l'apporte d'en avion. Désoléculaire, le jeune âbe, c'est l'âbe de Routjuba, C'est-à-dire qu'on arrive à peine à vivre, c'est-à-dire qu'on arrive à peine à vivre, c'est-à-dire qu'on arrive à vivre. C'est-à-dire qu'on arrive à vivre, c'est-à-dire qu'on arrive à vivre, c'est-à-dire qu'on arrive à vivre, c'est-à-dire qu'on arrive à vivre. Puis, à 20 ans, on lui avait cherché une position et il était entré, commis à 1 500 francs au ministère de la Marie. Mais au début 2020, il y a eu de l'économie ou de l'économie pour l'économie. Il y a eu de 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 15 francs. Au ministère de la Marne. Il y a eu de la Mélanie. Il y a eu de la Marne. Il y a eu de la Marne. Il y a eu de la Marne. C'est important pourquoi il y a eu d'autres personnes qui se font de l'économie. Qu'ils le font de l'économie. Tous ceux qui voient l'existence à travers un nuage. Les gens qui ont vu l'existence à travers un nuage, qui ignorent les moyens et les résistances, en qui on n'a pas développé dès l'enfance des aptitudes spéciales, les gens qui n'ont pas apporté à travers l'enfance des aptitudes spéciales et de l'éducation spéciale. Les gens qui ont apporté une énergie à l'éducation, c'est une force forte sur le mouage. Ce n'est pas une force forte sur le mouage. Tous ceux qui n'ont pas remis une norme ou un nautique dans l'âme. Tous ceux qui n'ont pas apporté leur salaire ou une aide à leur salle. C'est-à-dire que les gens n'ont pas apporté à leur salle de la vie et à leur salle. Nous allons parler de ce personnage qui est le héctor. C'est l'autor qui parle ici. Je termine. Ces trois premières années de bureau fut oril. C'est-à-dire que les salles de sénuels qui ont apporté le travail étaient horribles. C'est-à-dire qu'ils ont apporté et mûrées. Il a retrouvé quelques amis de sa famille, vieilles gens attardés et peu fortunés. Les gens ont apporté et ont apporté. Ils ont apporté et ont apporté. Ils ont apporté. Ils sont apportés. Ils n'ont pas de fortune. aussi qui vivait dans les rues noble l'écanique et chaud les renommés à l'échoire à zika djl nouvela les tristes du faubourg sont germains d'éclairage au fadou montaq à baissa au hadith alba isa djl saint germain mon papa 400 gens et il s'était fait un cercle de connaissances au ban d'air mais étranger à la vie moderne un bel et fier ces aristocrates nécessiteux habiter les étages élevés des maisons endormies van had nascol l'homme nouvelle à l'éas va choufara qui est élevé au mar au rabat al hayat haditha un bel et fier ces aristocrates nécessiteux habiter les étages élevés de maisons endormies de l'aristocrate yin le mochtaji nécessiteux et ce qu'on on fait les étages élevés en effet fait tawabik l'ouliya les almanazil naima endormie du haut en bas de ces demeures en imi le foc le tasse dial had le massacre les locataires étaient titrés les locataires étaient titrés les locataires étaient titrés et ni nesli qu'est ce que nous n'est ce qu'il y avait été titrés mais l'argent semblait rare au premier comment aussi dire n'est ce qu'un dial had par avert qu'un homme qu'un an un titre bien sûr de l'homme demain de m'aurait à niaïa sa qu'un domicile mais l'argent semblait rare au premier comment sixième c'est à dire nascol l'homme n'est ce qu'il faut pas avoir dit d'il ya la de la marat ou menace les mains de chez nous donc sont des infortunités les éternels préjugés la préoccupation durant le souci de ne pas déchouir hantez ces familles autre autrefois brillante et ruinée par l'inaction des hommes donc l'achat mousse baka moujouda d'aïman la préoccupation durant l'hagis dial en norme et sami ouïda tabaqa moi yana jimai ya une couche sociale et nidak l'hagis le souci de ne pas déchouir yanné d'être l'hagis annak la directrice en huit jimai ya un thay yotardu had al aïe l'aïella l'étoile l'étoile elle yoné l'étoile vincent le cant du maudi après la déchouir y penneux l'étoile sana et je me suis dit par l'inaction d'yzamou ni sbihat guys dans la vie et d'étoile leagues dans leur paysage toutdesta en train de s'étes au l'expérience et du psichy tu vois pas de ne pas déchouir lalande C'est ce qu'il y a de l'équipe de l'équipe. Héctor de Gréblin rencontre dans ce monde une jeune fille noble et pauvre comme lui, l'épouse. C'est ce qu'on a parlé avec lui. Héctor de Gréblin, dans l'équipe de l'aristocratique de Nabila, il s'agit d'une femme, une femme, une femme, une femme, une femme, et une femme, une femme, une femme, une femme. Il s'agit du télégal de qu biri, deux enfants en 4 ans, en plus de 4 ans. ��cant de Gréblin met la nulle d'expression. Le dess costs de lache sabor du crown est fondation de la question sanitaire d'un commentaire, clair. soit fantastique ou réaliste. Alors, c'est le moment qui est en train de se faire, et qui est en train de se faire, et qui est en train de se faire, en Arabie, et qui est en train de se faire. Maintenant, et après cette lecture, c'est au revoir, et qui est en train de se faire. A cheval, les pauvres gens vivaient péniblement des petits appointements du mari. Deux enfants étaient nés depuis leur mariage, et la jeune première était devenue une de ces misères humbles. Voix les honteuses, une misère de famille noble qui veut tenir son rang commun. Hector de Grévelin avait été élevé en province, dans le manoir paternel, par un vieil abbé précepteur. On n'était pas riches, mais on vivotait en gardant les apparences. Puis, à 20 ans, on lui avait cherché une position, et il était en train commis à 1 500 francs au ministère de la Marine. Il avait échoué sur cet écueil, comme tous ceux qui ne sont point préparés de bonheur au rude combat de la vie, tous ceux qui voient l'existence à travers un nuage qui ignore les moyens et les résistances en qui on n'a pas développé dès l'enfance des aptitudes spéciales, des facultés particulières, une âpre énergie à la lutte, tous ceux à qui on n'a pas remis une arme ou un outil dans la main. Ces trois premières années de bureau furent horribles. Il avait retrouvé quelques amis de sa famille, vieilles gens attardés et peu fortunés aussi, qui vivaient dans les rues nobles et tristries du Faubourg, Saint-Germain, et il s'était fait un cercle de connaissances. Étrangers à la vie moderne, un bel et fier, ces aristocrates nécessiteux, habitaient les étages élevés de maisons endormies. Du haut en bas de ces demeures, les locataires étaient titrés, mais l'argent semblait rare aux premiers comme aux sixièmes. Les éternels préjugés, la préoccupation durant, le souci de ne pas déchoir, hantait ces familles, autrefois brillantes et ruinées par l'inaction des hommes. Hector de Grébelin rencontra dans ce monde une jeune fille noble et pauvre comme lui. Il épousa, il jure deux enfants en quatre ans. Donc avant de passer aux questions, je voudrais vous dire que j'ai bien sûr mentionné, j'ai souligné les liaisons comme vous voyez dans le texte, mais j'ai aussi souligné les mots difficiles. Et ces mots difficiles, on va voir leurs explications. Donc vous allez voir dans la vidéo les explications de ces mots qui sont soulignés dans le texte. Donc la première question, de qui parle-t-on dans ce texte ? Bien sûr, on parle de qui ? On parle de Hector de Grébelin. Quel était son premier métier ? Il était commis. S'agit-il d'un homme riche ? Non, bien sûr, ce n'est pas un homme riche. Justifiez votre réponse, bien sûr. Dans le texte, on dit qu'il s'agit de quelqu'un qui était aristocrate, noble et qui est devenu par la suite misérable. Pourquoi a-t-il échoué dans ce métier ? Parce que, donc il y a plusieurs raisons, parce qu'il était mal élevé, il n'était pas préparé pour, bien sûr, vivre cette vie misérable, mais il était préparé, bien sûr, autrement à une vie bourgeoise. Mais malheureusement, la vie lui a tourné le dos comme on dit. Qui va-t-il rencontrer pendant l'exercice de son métier ? Il va rencontrer plusieurs personnes de son rang social. Il va rencontrer plusieurs personnes de son rang social. Appartiennent-ils au même monde que Hector de Grébelin ? Oui, bien sûr, qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Tous, bien sûr, sont des gens misérables, qui n'ont pas d'argent, des gens attardés aussi. Donc, attardés et fortunés. Donc, ils sont tous des gens attardés et peu fortunés. C'est-à-dire, ils n'ont pas beaucoup de fortunés. Quels sont les pauvres dont on parle au début du texte ? Bien sûr, Hector de Grébelin et sa femme, et ses deux enfants. Maintenant, l'idée du texte. Il y a la fiqure, elle a l'amma de la nôtre, qui est possible de savoir. Il y a Hector de Grébelin, qui est un noble des Argentais, qui n'est pas le plus. Il tombe pour garder l'honneur malgré tout. Il se marie avec une femme, dans la même situation, et a deux enfants avec elle. Hector de Grébelin est un noble des Argentais, qui est un homme de Nabil, qui est un homme de faqir, qui est un homme de la famille, qui est un homme de la famille, et qui est un homme de la famille. Il se marie avec une femme, dans la même situation, il se marie avec une femme, dans le cadre de la famille, et de l'autre. Le texte est un extrait de la nouvelle, de Gueye, de mots passants à cheval. Donc, ça c'est pour... Maintenant, je vous lis les mots, qu'il faut retenir. Les mots soulignés dans le texte, c'est-à-dire l'explication du vocabulaire. Donc, le vocabulaire, c'est parce qu'on s'apporte à l'entrée, et on s'apporte à l'entrée. Il s'est dit que, que chaque récrément, dans le texte, on s'apporte à l'entrée, il s'apporte à cette kalimata, On va avoir un peu de temps pour vous dire que vous avez un peu de temps. Donc, l'appointement. En ce moment, nous l'utilise en plurie. C'est une rétribution qui est un défi. C'est un défi. Donc, l'appointement c'est un défi. La gène, c'est le désagrément. Un défi. 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 Une situation pénible due au manque d'argent. un besoin. Se trouver dans la gène à ou dans la gène. Dun, nous avons juste. sleep bénie. C'est justement un design pour les choses qu'on en apaké, ou on renvoie avec leurs raisons, la gène. En tout simplement c'est une misère. La pauvreté. Helmble. C'est quelqu'un qui est effacé, modeste, timide, FAIT. Le manoir. Habitation souvent ancienne et de caractère d'une certaine importance, entourée de terre, la ferme, la ferme. Abée précepteur, supérieur d'un monastère d'homme qui a le titre d'abeille et qui est chargé de l'éducation d'un enfant ou d'un enfant à domicile. Ce qui m'a dit c'est qu'il a dit l'amour d'un enfant qui a été chargé par les enfants, les l'aïllés, les nabés et les bourgeoisiens. Donc c'est l'un des precepteurs. Vivre avec peine, faute de moitié, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. On dit en vivot, on dit que on vivote, on dit vivre. Au lieu de vivre, on dit vivoter. Nous avons un sens plus géoratric, un sens plus efficace. Un commis, employé subalterne, chargé de la vente dans une maison de commerce ou des écritures dans une administration, une banque. Commis du magasin, au féminin on dit commis. Il y a une fois qu'on appelle commis. Qu'est-ce que tu as mis le fait ? Qu'est-ce que tu as mis le fait ? On l'appelle un commis. C'est ce que tu as mis le fait avant. Ecueil, tout ce qui fait obstacle, mais en péril, danger, péril, piège, obstacle, ma'azèque. Ecueil, donc, il y a des erreurs, 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 des erreurs. Ou épreuve, on peut dire même épreuve dans la vie. Rude, ce dit de ce qui est pénible, exige des efforts soutenus de la raison. Qu'est-ce que tu as mis le fait ? Il y a des erreurs, il y a des erreurs, il y a des erreurs. Des aptitudes, des pouvoirs ou des cafes. Disposition naturelle ou acquise de quelqu'un à faire le jeu. Donc, les aptitudes, on peut dire que ces facultés ont une certaine manière. Aptitude général de quelqu'un, possibilité en particulier, on parle d'une faculté. Aptitude général de quelqu'un, possibilité en particulier, intellectuel. Donc, en tout cas, il y a des erreurs, il y a des erreurs. Il y a des erreurs. Il y a des erreurs pour qu'alors. C'est d'une façon, une aisles, en particulier, des facultés, des malachats. Aptitude, c'est qu'une certaine manière. Il y a des erreurs. Il y a des erreurs qui permettent de tenir l'équilibre. Il y a des erreurs, eh bien sûr, ces connaissances. Il n'est pas le nom de sa famille. Il n'est pas le nom de sa famille. Faubourg, partie d'une ville située en dehors de l'enceinte, banlieue Dahi. On a un nom de la banlieue, donc la banlieue Dahi, 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 la banlieue Dahi. Dichwa, c'est tombé d'une situation supérieure. Ouуждé Duh taqahkara wa sakataha, taqahkara wa sakata. Entei occupe entièrement l'esprit obsédé. Poursuiv, tu tarid ho Pis ituτά empleyau Mundi il occupy teu diyalog, tu lahikWu di afkarihi wa tas kehari. Pas c'est la kalimata trong elicina Jai saliné La lekture répétés vous permettront sûrement de retenir beaucoup de choses qui vous seront utilisées pour soigner votre style, pour maîtriser l'orthographe, pour acquérir de l'exil. Même si vous lisez un texte difficile, il faut le répéter plusieurs fois et vous allez le comprendre en ayant recours au dictionnaire pour expliquer les mots difficiles et les expressions. Donc, essayez, même si le texte est difficile, essayez de le lire et de le lire plusieurs fois. Et comme ça, bien sûr, vous allez retenir du style, c'est-à-dire des expressions, des phrases, et vous allez les laisser graver dans votre mémoire. Et en même temps, vous allez acquérir, vous allez maîtriser l'orthographe aussi et vous allez acquérir du vocabulaire. Donc, on arrive à la fin. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Shukran ala titi bu'i'kum wahti manu'kum wa ila video mo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501